1902, pour la toute première fois, un extraterrestre apparaît au cinéma. Il s'agit du Sélénite, une créature céleste portée à l'écran par Georges Méliès dans son film Le Voyage dans la Lune. La figure de l'alien n'a depuis jamais quitté le grand écran, et elle en dit beaucoup sur l'humain qui se cache derrière. En juin 1947, un certain Kenneth Arnold affirme avoir vu dans le ciel de Washington neuf disques volants ricochant dans les airs comme une soucoupe sur de l'eau. L'information fait le tour de la presse, et l'expression soucoupe volante, flying saucer en anglais, est inventée. L'affaire n'échappe pas à l'industrie cinématographique, et dès les années 1950, ovnis et extraterrestres envahissent peu à peu le 7e art. Cet engouement s'explique déjà par une assez forte médiatisation de cas d'observation d'ovnis, de témoignages, qui viennent à partir de 1947, qui sont diffusés dans la presse. Et puis il y a des raisons sociales, politiques, culturelles. Je pense à la guerre froide, qui est la période durant laquelle se déroule justement cette appétence de l'industrie cinématographique pour cet imaginaire-là. La peur de la bombe atomique, du nucléaire et de la menace communiste est un terreau fertile pour les réalisateurs. À travers la figure de l'extraterrestre, le cinéma raconte l'anxiété généralisée des années 1950. Ce sont effectivement des éléments très importants, d'un point de vue historique, politique et social, qui vont permettre aux réalisateurs de venir titiller quelque part le spectateur, et l'alerter aussi sur des dangers imminents qui sont dans la réalité, la réalité de tous les jours. C'est ce qu'on va retrouver notamment dans l'adaptation cinématographique de « La guerre des mondes » d'H.J. Wells en 1953. On voit des villes entières complètement détruites, pulvérisées, et puis surtout leurs habitants, des terriens complètement terrorisés par rapport à cette invasion. Les réalisateurs n'hésitent pas à utiliser le symbole du rouge, la planète rouge, comme la planète communiste, à demi-mot. Et les extraterrestres provenant de cette planète vont tenter de coloniser et de s'accaparer le bloc de l'Ouest. La représentation de l'extraterrestre évolue dans les années 1970. Jusqu'alors menaçant, il incarne désormais un être avec lequel il est possible de communiquer. Il y a un rapport qui s'inverse, qui est assez intéressant, entre la menace et l'être menacé. À présent, c'est l'homme qui est présenté comme menaçant et comme un prédateur, et l'alien qui subit cette menace, qui est chassé quelque part. C'est le cas du film de Steven Spielberg, « E.T., » sorti au cinéma en 1982. L'idée, c'est vraiment le pacifisme. Il y a aussi une critique très importante qui est formulée dans ce film-là, une critique du monde des adultes, avec cette horde de scientifiques et d'agents du FBI qui sont bien décidés à capturer, voire disséquer « E.T. ». L'humanité va se définir comme cynique, menaçante, intolérante, et cette fois-ci, c'est l'extraterrestre qui va être menacé, qui va devenir l'objet de cette menace. Si l'extraterrestre prend différentes formes au cinéma, il est souvent doté de caractéristiques humaines. Un anthropomorphisme qui permet à la figure de l'alien d'incarner des problématiques on ne peut plus terriennes. Au cinéma, la figure de l'alien permet d'aborder toutes sortes de sujets. Elle est extrêmement poreuse, polyvalente, on pourrait dire, et elle permet d'aborder des enjeux économiques, politiques, sociaux. « District 9 », qui a été réalisé par Neil Bankamp, qui est un réalisateur sud-africain, et qui va finalement proposer une fable sociale où l'extraterrestre va représenter les populations noires durant l'apartheid, entre 1948 et 1991. Il y a une question qui est clairement posée sur la table, qui est celle du racisme, qui est celle de la ségrégation sociale et du refus de la différence. Et puis il y a une autre question très en vogue actuellement, qui est celle de l'écologie et de l'environnement. C'est une question qui a été également abordée grâce à la figure de l'extraterrestre, avec les films de James Cameron, donc Avatar, puis la suite, La Voix de l'eau, où concrètement, une société un peu idéalisée, où il y a une parfaite harmonie qui règne entre les habitants et la nature, se voit menacée. Elle est mise en danger clairement à cause de l'intervention humaine. La figure de l'alien au cinéma continuera à évoluer avec l'humanité. Reflet de notre société, l'extraterrestre n'est pas prêt de quitter le 7e art.